Musique Hello, bienvenue dans votre émission FAT. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons vous présenter les derniers trends ou tendances du moment et what a better way de vous présenter ces trends qu'à travers un relooking, yes, un makeover. Notre premier sujet, Taibou, vous aurez l'occasion de la découvrir à travers l'émission. Et donc aussi, vu que c'était une histoire de relooking, nous avons fait appel à une fashion consultant extraordinaire. Mbodge, bienvenue sur ce plateau de FAT. Ravie de t'avoir ici. Et donc, comme je disais à nos téléspectateurs, le premier sujet de ce relooking, c'est une jeune fille du nom de Taibou. Mais je vais la laisser se présenter dans ses propres mots. Musique Salut, c'est moi Taibou. Je viens de finir mes études. Je suis diplômée en communication. En ce moment, je suis stagiaire dans une grande entreprise de communication. Mais le souci, c'est que je n'ai pas le look adéquat pour affronter le monde professionnel. Moi, je suis plutôt du genre, jean, basket, t-shirt. Et pour la petite histoire, la dernière fois, ma boîte a organisé un dîner gala auquel j'étais conviée. Mais malheureusement, je n'ai pas pu me rendre parce que je n'avais pas la tenue adéquate pour assister à cet événement. J'aimerais vraiment me faire relooker. Ok, Boc, nous avons eu l'occasion de découvrir Taibou, une jeune fille très dynamique. Donc, tu peux nous parler un peu de son relooking ? Oui. Pour le relooking de Taibou, on est parti pour un look professionnel, un look de soirée. Parce que, comme vous l'avez remarqué dans sa présentation, elle disait qu'elle a 10-40 ans d'aviatif. Donc, elle a besoin d'un look professionnel et d'un look de soirée. Donc, voilà les deux looks de Taibou. Ok, et c'est vrai tout à fait. Moi, sa petite histoire de la soirée, là où elle n'avait pas de robe à mettre, ça m'a vraiment brisé le cœur. Ça m'a mal au cœur. Tout à fait, tout à fait. Et donc, nous sommes partis à la recherche de ces looks dans une boutique fabuleuse, une boutique prête à porter. Fab style. Exact. Et vraiment très tendance. On avait vraiment l'embarras du choix. Cette robe, on dirait le lever du jour. Jaune, avec les papillons dans le dos. Magnifique. J'aime bien l'accroquerie avec le perlage, là. Elle est souillante, cette robe. Et la déventure aussi est brodée de perles. Elle est noire et jaune. J'adore cette robe, avec sa traîne. On dirait une robe de princesse. On dirait une robe, avec sa traîne. On dirait une robe, avec sa traîne. On dirait deux. On dirait une robe, avec sa traîne. On dirait une robe. all right welcome back votre émission fat comme vous avez vu nous avons eu un temps fabuleux à fab style franchement franchement je pense que on s'est plus enjaillé que taibou elle même et maintenant nous allons passer à la coiffure pour la coiffure on a été chez linda là j'ai opté pour une coupe jeune dynamique une frange qui se reçoit ses traits et qui met son visage en valeur bonsoir bonsoir un tissage on va faire un en train d'accord d'accord il faut aller il faut faire cette maison oui il faut que tu le dis en en C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. L'eau hydrate la peau. Il faut aussi entretenir la peau. Tout à fait. Et pratiquer beaucoup de soins. Oui. Souvent, faire des soins. Ok. C'est parti. C'est parti. Et donc, nous arrivons à l'étape suivante qui est le make-up, qui est aussi très essentiel. Ça complète le look. Et pour cela, nous avons demandé de l'aide à une experte en la matière, Aïcha Lune. Donc là, j'applique une base pour faire ressortir le fard à paupières. et pour le fixer, en fait, pour que ça tienne. Donc, j'applique une couleur de transition sur la paupière. Tu peux fermer les yeux, qui va aller dans le creux de l'œil pour ce look de journée. Donc, j'ai décidé de lui faire quelque chose de vraiment naturel. Donc, je vais commencer par éclairer, si vous voulez, l'arcade sourcilière. Je ne vais pas mettre de couleur. Je vais juste jouer sur les lumières. Tiens, mets-moi un peu. C'est bon. Donc, on en met un peu sur le cou. Au moins, il n'y a pas de coupure entre ce qu'il y a sur le visage et le reste de la peau, lorsque le fond de teint est un peu plus clair ou pas. Là, en fait, on va vraiment étaler pour enlever tout le surplus qui a été fait précédemment, pour avoir un effet un peu plus naturel. La métamorphose tire à sa fin. Et franchement, Botte, j'ai hâte, hâte, hâte de voir le produit fini. Sans trop faire attendre. Je suis tout à fait d'accord. Nous allons recevoir Taibou dans son premier look. Et que tu as dit, c'est un look professionnel, n'est-ce pas ? Oui, oui. Ok, nous allons recevoir Taibou sur le plateau de Fat. Pour ce look, j'ai hâte pour ce tailleur jeune, classique, professionnel, tendre, dans des couleurs très claires, comme c'est pour la journée. Donc, nous savons que les rayures, avec ses fins rayures, qui amènent sa silhouette et qui la mettent en valeur. Nous savons aussi que les rayures ont fait sensation cet été sur le podium des grands créateurs. Et donc, voilà pourquoi j'ai choisi ce look pour taille. Botte, je suis très impressionnée. Je ne l'aurais pas reconnue franchement. Et là, j'ai vraiment hâte de voir le look suivant. Nous sommes dans les tendances, des couleurs vibrantes. Cette robe la met en valeur. Avec ses couleurs bleues, tupoises, noires. Elle est tellement chic, féminine. La robe bandeau, de toute façon, c'est l'accessoire de mode indomodable. Exact. Et c'est timeless. Ça ne va jamais out of style. La petite astuce avec cette robe, c'est qu'il suffit d'ôter la veste et on est dans la soirée. Tout à fait. Wow. Franchement, sublime. Et je ne sais même pas quoi dire. I guess... Et je pense que le look du soir, ça va vraiment... Ça, c'est la crème de la crème. La crème de la crème. So, can't wait to see le final look de Taibu. En tout cas, bravo. Bravo. Merci. Nous avons vu les deux looks professionnels de Taibu. Et franchement, franchement, notre fashion consultant a fait un job fabuleux. Et maintenant, nous allons arriver au grand reveal. Yes, 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 yes. The best for last. Nous allons voir le dernier look de Taibu qui est le look du soir. Wow, Mbodge. Je suis impressionnée comme un cendrillon. Je vous présente la sous-bleu robe de soirée. Ah, ça. Cette longue robe, ultra glam, avec le bleu électrique qui donne à Taibu un temps, un temps glossy et qui amécie sa silhouette. La robe est en moitié satinée, légèrement brillant. Rien n'est plus beau pour aller à une soirée. Alors, Taibu, franchement, Mbodge, un travail extraordinaire. Mais nous allons laisser Taibu elle-même s'exprimer. Qu'est-ce que tu penses de ton relooking ? Je suis vraiment contente. C'est ce que je cherchais, au fait, dans ce relooking-là. Là, je suis toute confiante. Je n'ai pas les mots. Je suis vraiment, vraiment venue. Et je vous remercie. Là, je pense qu'avec ça, je vais vraiment percer. Je vous remercie aussi. Franchement. Merci à toi aussi. Merci. Merci à toi Taibu. Et on te souhaite vraiment le meilleur dans ta vie professionnelle. Merci. Et donc, sur ces mots, nous allons clore cette émission. Mais avant tout, nous allons dire merci à tous ceux qui ont participé à ce relooking. La boutique Fab Style. Le salon de coiffure chez Linda. Et bien sûr, le salon de beauté esthétique peau d'ange. Et sans oublier notre make-up artist professionnel Aïcha Lin. qui a fait un travail fabuleux. Et bien sûr, notre fashion consultant Bodge. Merci Jacques. Merci beaucoup. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la prochaine fois sur FAT. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.